Hello, hello! Comment allez-vous? Alors, nous voici pour un sujet aussi concret que subtil, je dirais. Parce qu'on entend souvent ça, écouter son cœur, écouter ce que la vie cherche à nous dire. Puis on ne sait pas tout le temps ce que ça veut dire. On trouve ça beau, c'est intéressant, c'est invitant. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et comment est-ce qu'on peut faire pour être plus à l'écoute, pour reconnaître quand la vie nous parle? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et toutes qui êtes là en direct avec moi. Oh my God! Full de cœur après 10 trucs. Je ne sais pas qui c'est qui m'en envoie tant que ça. Mais c'est merveilleux. Alors, ben je... Voilà, ça y est! Agnès, Ludivine, Lucie, Monique... Bon, vous êtes toutes arrivées en même temps dans mon chat. Vous étiez peut-être là un petit peu avant. Marie-Anne, coucou! Racontez-moi comment vous allez en attendant que tout le monde arrive, ce que ça vous dit comme sujet. J'imagine que ça vous intéresse puisque vous êtes là. Alors, pour moi, c'est évidemment toujours un grand bonheur de vous retrouver. Salut! 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 Ouais! La petite famille qui se retrouve le jeudi ou en différé. C'est chouette, hein? Avec mon petit thé matcha du Starbucks. Que voulez-vous? C'est mon plaisir de la vie. Ça ne m'en prend pas beaucoup pour être heureuse. Ok! Cécile, salut! Ludivine, qu'est-ce que tu me racontes? Bonjour, bonsoir, Béline. Bonne fête? Pourquoi bonne fête? C'est... C'est la quoi? La Sainte-Aimée. Ah, ouais! Vous avez tellement de fêtes, vous! C'est incroyable! Je ne m'y retrouve plus. Mais c'est super gentil, je te remercie. Monique, bonsoir, d'Ariège. Mais je dis-moi, Monique, c'est dans quel coin, Ariège, que je puisse me situer? La Sainte-Aimée, c'est de Mélène. C'est fou le drôle. Ici, tout est tout sujet. Vienne chercher quelque chose. Et en donne-nous gratitude. Ben oui, cool, merci! En tout cas, ça me fait plaisir de vous les partager. C'est vraiment un bonheur pour moi de vous retrouver. J'étais en train de travailler sur un nouveau projet que vous allez voir apparaître bientôt, tout à l'heure, au Starbucks. Et puis, j'étais foule contente de m'en venir pour pouvoir vous parler pendant quelques minutes. La Sainte-Aimée, 20 février. Vous avez des seins partout. Décidément, c'est pire qu'au Québec. Aurélie, salut! Comment vas-tu, très chère? Je vous imagine toute assise dans mon salon, là, en face de moi. Ce serait cool, pareil. C'est un peu ça qui se passe, finalement. C'est juste que c'est virtuel. Mais à la limite, c'est fou parce qu'au début, je craignais le virtuel. Je trouvais que c'était un peu froid. Et puis, plus ça avance, plus je me dis... Quand nos cœurs sont là, il n'y a pas de séparation, quoi. C'est juste nous qui les voyons. Alors, alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes à m'entendre parler de ce sujet? Évidemment, je vais y aller par un exemple. Et puis après, Marie-Alice, salut! Marie-Anne, qui me chante, je t'ai dit allô, je ne me rappelle plus. Donc, bonjour si jamais je ne l'ai pas fait. Donc, j'y vais. Alors, lorsque j'écoute ce que la vie cherche à me dire avec mon cœur, ça donne quoi? Donc, je vais te donner un exemple. Il y a, je ne sais pas, peut-être deux mois, je reçois une demande de contrat pour la France pour animer pendant un jour et demi. Personne n'est au courant, parce que je n'en ai pas parlé. C'est un contrat privé. Animer un jour et demi de formation pour des bénévoles. C'est un super beau projet. Des bénévoles qui vont aller accompagner des personnes âgées pour briser la solitude. Et on m'a demandé une formation sur le savoir-être dans l'accompagnement. Évidemment, c'est dans mes cordes. Mais j'étais très touchée et très agréablement surprise de voir que maintenant, on commence à investir dans ce genre de formation-là. On reconnaît l'importance du savoir-être. Alors, mon cœur avait envie de dire oui. Ma tête, mon égo me dit, mais là, c'est bien intéressant comme projet, mais aller en France pour un jour et demi de formation, une fois le billet d'avion payé, ça va être pas mal ça. Et c'est intéressant parce que j'ai regardé, tu sais, les élans du cœur, les élans de la tête. Et comme je suis en train de monter une formation, pas celle dont je vous parlais tantôt, un autre affaire. Je travaille sur plein de trucs. C'est une formation d'accompagnement à l'autre qui va s'appeler cœur présent. C'est magnifique. J'adore ça. Et ce sont toutes les bases de mes enseignements qui vont être regroupées en formation en live, puis en deux week-ends en présentiel. Sur l'accompagnement, mais pour tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde et ou les thérapeutes, les soignants, les bénévoles. Puis là, je me disais, quoi de plus intéressant que de me retrouver avec un public de personnes qui aspirent à accompagner l'autre pour voir c'est quoi leur besoin, qu'est-ce qu'ils sont prêts à entendre, qu'est-ce qui les interroge le plus, où est-ce qu'ils sont bloqués, etc. Donc, le timing était parfait et je présentais que la vie m'avait proposé cette occasion-là de formation pour pouvoir continuer de réfléchir. Alors, il va de soi que, pour entendre ce que la vie cherche à me dire, je dois d'abord et avant tout être disponible de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis ça, c'est le premier point. Être disponible de l'intérieur. Si vous avez envie de le noter, sinon c'est OK. Ça veut dire que je suis conscient, consciente des moments où je cherche à contrôler la vie. Où je veux, je veux faire arriver quelque chose parce que je veux que ça se passe comme je le veux. Il y a beaucoup de « je veux », mais l'égo, c'est ça. « Je veux, je veux, je veux, je veux. » « Je voudrais, je voudrais, je voudrais. » Et là, je cherche à faire arriver quelque chose et je suis tellement dans le vouloir que je ne peux pas être à l'écoute parce que je n'écoute pas avec la tête, j'écoute avec le cœur. Donc, si je suis trop occupée à vouloir, à prévoir, à garantir, à gérer, j'entendrai pas. Et si je suis trop dans une logique cartésienne, bien, je n'écouterai pas les appels du cœur. Et le gros défi avec ça, c'est que je ne le sais jamais à l'avance. Puis ça, vous ne le saurez jamais jusqu'à temps que vous arrêtez de respirer. Je ne sais jamais à l'avance si je fais le bon choix, si c'est vraiment ma tête que j'écoute ou si c'est vraiment mon cœur. Alors, je n'ai pas de moyens, mis à part l'expérience qui me prouve que quand je l'ai fait, ça marchait. Mais je n'aurai jamais de garantie à l'avance que ça va me rapporter quelque chose, entre guillemets, bien sûr. Je ne parle pas juste de rapporter financièrement. Alors, c'est très intéressant parce que, de un, je dois, je suis appelée à être disponible si je veux entendre ce que la vie me dit. Deuxième point, attention à l'ego. Et plus vous apprenez à connaître et à reconnaître comment votre ego se manifeste, c'est-à-dire toutes ces petites voix qui veulent garantir, qui veulent comparer, qui veulent rassurer, qui veulent le truc parfait. Bref, toutes ces petites voix-là dans notre tête, comme celles que je vous ai mentionnées. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour un jour et demi? Mon Dieu, puis en plus, ce qui est très drôle, c'est que la personne qui devait me confirmer ces journées-là, puis plutôt le salaire que j'avais demandé, on n'arrivait jamais à se rejoindre, à me donner rendez-vous. Elle n'était pas là. J'y donnais des rendez-vous, je me trompais d'heure. Donc, tout était là pour m'amener à rester disponible, à rester dans cet espace d'ouverture et à dire, fais confiance, Lynn, il va arriver ce qui doit arriver. Arrête de vouloir tout gérer. Arrête de vouloir que les choses arrivent aujourd'hui pour te rassurer, puis te dire que tu aurais raison de le faire. Parce que de toute façon, je serais restée ici à travailler si ça ne s'était pas manifesté. Donc, c'était très intéressant parce que je devenais observatrice de mon égo, mais il y a quand même une part de moi qui ressentait que j'étais appelée là. Et évidemment, toutes les autres parts, bien sûr, en fait, tout l'égo et ses multiples facettes, essayaient de récupérer, de comprendre, d'analyser. Bref, vous aurez compris que j'y suis allée. Et ça a été absolument fabuleux parce que j'ai eu des réponses absolument extraordinaires. Et là, ce que j'ai envie de vous raconter, mais je vais juste vous déraver. Donc, Marie-Alice accroche à tes loupes trop mignons. Isabelle, salut, moi aussi. Super contente de te retrouver. Marie-Jo, coucou. Linda, salut. Monique, ça coupe. Non, je ne pense pas, Monique. C'est peut-être juste de ton côté. Marie-France, allô. Lucie, ça bloque encore une fois, mais c'est revenu. Oui, c'est sûrement chez vous parce qu'ici, ça ne coupe pas. Alors, vous me direz si ça coupe encore. Donc, je vous raconte le reste. Alors, vous vous souvenez du début, être disponible de l'intérieur, surveiller les petites voies de l'ego et en même temps se souvenir que vous n'aurez jamais la garantie avant que c'est vraiment la vie qui vous parle et que c'est quelque chose qui va être favorable. De toute façon, c'est favorable pour vous parce que si ce n'était pas ça, vous allez apprendre que ce n'était pas ça et si c'était ça, vous allez apprendre que c'est merveilleux. Donc, on ne se trompe jamais. Alors, quand on adopte cette philosophie de vie, on est plus émerveillé et quand on est plus émerveillé, notre cœur est plus disponible et on entend plus ce que la vie veut nous dire. Ce n'est pas toujours des grosses affaires. Alors là, c'est vraiment un exemple. Donc, écoutez ça. Alors, je prends l'avion, j'arrive là-bas, j'en profite pour annoncer une conférence et une journée de formation à laquelle certains d'entre vous étaient là, qui a super bien marché, soit dit en passant. Puis le reste, à grâce de Dieu, je me disais je travaillerai là-bas. J'arrive chez Colette, qui m'héberge, que vous avez rencontré dans un des lives précédents, et elle part pour le week-end. Je sais où je m'en vais avec ça, restez avec moi. Elle part pour le week-end, donc elle vient me chercher à la gare le vendredi, puis samedi matin, elle est partie pour deux jours. Je me lève le samedi matin et devinez quoi? Sur la table de la salle à manger, il y a un livre. Qui n'a même pas été ouvert encore, qui est neuf. Je vous dis, c'est débile le truc. Et là, je ramasse le livre, puis je m'assois sur le canapé dans le salon. Je l'ai lu en cinq heures. Dans ce livre-là, j'y ai trouvé tellement de rappels, de sources d'inspiration, de liens avec ce que je fais, ce que je pourrais faire, comment ça pourrait se mettre en place, que je me suis dit, oh my god. C'est comme si le fait, en fait, ce n'est pas comme si, c'est ça. Le fait que j'ai répondu à la peine, c'est tout le temps comme ça. La vie t'amène encore plus pour nourrir ta réflexion. La vie est avec nous, quoi. La vie ne nous oublie pas. Mais on doit faire un pas. Rappelez-vous le post que j'ai émis cette semaine, sinon vous irez voir. La vie s'ouvre au fur et à mesure que j'avance. Puis ce n'est pas fini. Alors là, je me tape ce bouquin-là toute la journée, mais je l'ai dévoré. C'est hyper rare que je dévore un livre. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, parce que ce n'est pas ça, mais que je rentre dedans au point de ne pas pouvoir m'arrêter, ça ne m'arrive pas souvent. Et là, je suis comme toute excitée. L'enfant en moi est super réveillé. Et là, je n'ai pas encore donné ma journée de formation. Je viens d'arriver. Le lendemain, il y a une revue qui traîne. Pas trop beau ce mot-là, mais en tout cas, qui est là. Qui m'attend, devrais-je dire. C'est bien plus mignon. Sur la table du salon, cette fois-ci. Et c'est une revue, Happiness, qui date, pour les Québécois, c'est une super revue européenne. Et ce n'est pas une revue du dernier mois, là. Elle date d'il y a deux ans, je pense, parce qu'elle collait toute la collection des Happiness. Comment se fait-il que je suis tombée sur celui-là? Je le sais-tu, mais je suis tombée sur celui-là. Et là, je me mets à feuilleter la revue. Tout à coup, je tombe sur un article d'une Canadienne qui a développé une approche canadienne-ontarienne qui a développé une approche de l'accompagnement, mais en entreprise, qu'elle a appelée Holding Space, qui veut dire maintenir cet espace entre nous et la personne qui y est accompagnée. Puis, je me mets à lire ça et je me dis, my God, elle m'a copiée. C'est exactement ce que j'enseigne, mais dit avec d'autres mots. C'est-à-dire que quand on accompagne la personne, c'est l'amour qui accompagne à travers nous. Puis, notre rôle, c'est d'être vide de soi pour pouvoir être présent à l'autre, d'accueillir l'instant présent, etc., etc., c'est tout écrit dans l'article. Puis là, je me dis, bordel, mais ça n'a pas de sens. C'est comme si les deux, du côté de l'accompagnement, du côté de la guérison avec l'amour, j'ai comme le portrait, plutôt le rappel de ce que je fais comme étant important à partager, parce que j'ai toujours besoin qu'on me le rappelle, compte tenu que j'ai un grand manque de confiance. Et là, je me dis, ah, wow, OK, c'est donc bien cool. C'est comme si l'univers venait me dire, c'est beau, ma cocotte, vas-y. Et ensuite, je suis allée animer ces deux journées-là, qui se sont super bien passées, d'ailleurs. Et le reste de la semaine, avec mon beau rhume, j'ai reformaté mon approche d'accompagnement pour qu'elle soit plus concrète, pour qu'elle soit plus facilement accessible pour les gens. Et ça, si je n'avais pas écouté la petite voix qui me disait que c'était OK de partir en France pour une journée et demie de formation, je n'aurais jamais eu tout ça. Voyez-vous comment ça marche? C'est tellement extraordinaire quand on choisit d'écouter ce que la vie cherche à nous dire. Et ce n'est pas toujours logique du point de vue mental, du point de vue cartésien. Il faut oser. Il faut se dire, mais j'ai quoi à perdre. Donc, être disponible pour entendre, pour laisser la vie nous parler. Observer notre égo qui nous raconte plein d'histoires, parce que ça ne vaut pas le coup, c'est trop cher, vous n'avez pas le temps, ça ne vous rapporte rien, c'est trop risqué, vous allez être trop fatigué. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'oser expérimenter sans vouloir la garantir, un peu comme l'enfant finalement qui expérimente, et puis après, le remercier. Parce que plus on remercie, vous connaissez le principe de la gratitude, plus la vie vous en envoie d'autres. Parce que quand on remercie, on demeure dans un état d'ouverture, on demeure dans un état de disponibilité, on demeure dans un état d'émerveillement. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état d'émerveillement? On vibre à une fréquence élevée, qui fait que là, l'intelligence de la vie, l'intelligence de l'amour peut vous parler. Ce n'est pas qu'elle ne vous parle pas autrement, c'est que vous ne l'entendez pas quand vous êtes dans des basses fréquences, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un état de victimisation, ou de « c'est pas juste », ou « c'est la faute des autres », ou « blablabla », tout ça. » Et c'est ça qui fait que, d'un pas à l'autre, il se passe des trucs comme ça. Maintenant, une fois que ça arrive, l'idée, ce n'est pas de dire à l'univers qu'il faut que ça se répète, c'est de faire confiance à la vie et de continuer de surfer sur la vague de ce qui s'est produit, qui fait que plus on expérimente, plus on a confiance, plus on réalise que c'est disponible, et plus on se laisse guider par l'amour plutôt que de vouloir contrôler l'intelligence de l'amour. C'est hyper important. Alors, Catherine, salut, Martial, coucou! Marielle, bonjour, ça fait longtemps que je t'ai vu, Marielle. Alors voilà, donc j'avais envie de vous partager ça, parce que je trouve que, comme je le disais, d'entrée de Dieu, c'est beau ces phrases-là, l'intelligence de la vie, suivre son cœur, c'est cute, c'est fantastique. Mais ça se vit comment? Puis la vie nous parle comment? C'est tellement, mais tellement beau, tellement simple à la fois, et c'est là, toujours présent devant nous. Et c'est jamais à 100% clair. C'est une impression, c'est une invitation. Et même quand on n'arrivait pas à se rejoindre avec l'organisatrice de l'événement, c'est intéressant parce que j'ai vu ma personnalité. Tu sais, la petite vierge, là, qui fait qu'après trois fois, là, où on n'arrivait pas à se rejoindre, là, je disais, ben là... Et il faudrait quand même être responsable, là, un peu, puis là, je voyais mon petit côté critique qui se manifestait, puis je me disais, oh, intéressant de voir ça, tu vois, c'est une forme d'exigence qui peut, des fois, devenir de l'intransigeance quand ça ne marche pas comme elle veut. Puis là, je voyais la part de moi qui n'était pas rassurée, puis je la rassurais plutôt que de la laisser boycotter toute cette belle affaire-là. Puis je me disais, de toute façon, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, c'est tout. Mais ça faisait en sorte que je n'étais pas en posture d'attente, j'étais plus en posture de confiance par rapport à la vie. Je me disais, si ça doit être là, je vais enlever du chemin ce qui pourrait m'en éloigner. Puis ça va se présenter. Alors, c'est sûr que l'univers ne fait pas les choses à votre place. Elle vous montre des pistes qui pourraient vous accompagner, mais imaginez-vous tout ce que ça m'a apporté. Si je n'étais pas allée, je ne serais pas passée à côté de quelque chose, parce que du point de vue de l'univers, de l'amour, on ne fait pas d'erreur. Mais c'est clair que j'aurais peut-être cherché mauditement plus longtemps des réponses, du soutien, pour pouvoir nourrir ma réflexion et les formations que je suis en train de mettre en place. Donc, quand on dit qu'on est complice avec l'univers, c'est ça que ça veut dire, quelque part. Puis, de commencer à vivre comme ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire. Parce que ça met vraiment la joie au cœur et ça crée quelque chose qui fait que... Hier, je suis en train de bâtir un questionnaire. Puis là, je disais... OK, évidemment, je parlais à mes petits amis. Puis, je leur disais... Bon, OK, maintenant que j'ai compris que vous êtes là, aidez-moi, comme ça, je ne vais pas passer la journée à chercher avec ma tête quelles questions je vais leur poser. Puis, ça m'a dit... Va voir dans tel bouquin. Mais vous avez tous cette faculté-là. Peut-être que... Moi, ça ne me le dit pas en mots. C'est un ressenti de... Ben oui, j'ai lu tel livre il y a tant d'années. Ben oui, donc je me lève, je prends le livre. Les deux premières pages, c'est exactement ce qu'il faut que j'écrive dans le questionnaire. Alors, c'est quelque chose qui... En fait, je dirais, c'est pas quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se renforce en termes de confiance. Plus je le fais, plus j'enlève du chemin qui m'éloigne de ces intuitions profondes qu'on a tous, plus j'y touche, plus je suis contente d'y toucher, plus... Voyez-vous un peu comment ça marche? Et c'est présent pour tous et toutes. Vous avez toute cette faculté-là d'écouter la vie et la vie est disponible pour tout le monde. Raison pour laquelle c'est important d'apprendre à bien se connaître, à bien connaître son mental, à bien reconnaître son égo, à ne pas le renier, à ne pas vouloir qu'il soit pas là, quoi, à le juger. Et ça, c'est une démarche en soi qu'on voit ensemble dans le cadre de la formation Découvrir et Révéler votre richesse intérieure. Soit dit en passant, cette formation-là revient. Début avril, pour une quatrième cohorte. Alors, voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça avec un exemple hyper concret et aussi mettre la viande autour de l'os, quoi, pour qu'on puisse se dire, « Ah, oui, c'est vrai, c'est simple, dans le fond. » Il n'y a pas les élus et les autres qui ne comprennent rien. C'est disponible pour tout le monde. Mais il s'agit de se mettre en état intérieur pour l'entendre, puis après ça, de maîtriser son boutique mental chéri, puis d'oser au S.A.R. Puisqu'on se laisse surprendre par la vie. Alors, sur ce, Guylaine, salut! Eh bien, voilà. Alors, je vous laisse là-dessus, sur cette belle expérience qui continue de m'habiter dans tous ces projets que je suis en train de créer avec vous, parce que vous êtes tous avec moi quelque part. Je vous fais un gros câlin, et puis on se dit à la semaine prochaine! Salut!